Mes plus belles balades en France Yves Pacalet Le vagabond de Bréa Avec ses cent îlots épars que la mer révèle quand elle se retire, l'île de Bréa ressemble à une méduse oubliée sur la Manche par la fée Viviane, nébuleuse de granites roses dans un ciel bleu-vert. On peut en accomplir le tour par le rivage à marée basse et gagner des terres qui, à marée haute, n'hébergent que Goéland. Vagabondage sur la grève La vedette se vide, les passagers débarquent, tout le monde a le sourire. Magie des îles, à peine y pose-t-on le pied qu'on y est bien. Une atmosphère d'insouciance, un début d'aventure. Derrière moi, le continent, l'embarcadère et la pointe de l'arc-ouest. Devant, Bréa. Le crachin breton s'est dissipé en fin de matinée. Le soleil perce un triangle de nuages. Je foule les blocs de granite rose de la jetée de Porclos. Partout, des fleurs dans les jardins et des goélands sur les rochers. De Porclos au Phare-du-Pan, 3 heures Je veux profiter de ce voyage pour boucler le tour de l'île dans la manière de Jean-Jacques Rousseau à l'île Saint-Pierre, en promeneur solitaire. En dressant le tableau amusé, poétique et rêveur, des espèces qui voudront m'honorer de leur apparition, Je marche dans la senteur tonique des algues et de la mer. C'est par l'itinéraire tortueux du littoral que j'accomplirai ce périple. J'ai consulté les tables. La mer baisse. Moment propice. Je foule les escaliers puis le sentier qui mène à la plage de Guersido. Les murs de pierre sèche, les bords des chemins, les jardins sont rehaussés de fleurs sauvages, cultivées ou évadées des plates-bandes. Parmi les sauvages, la bourrache d'azur à bec noir, la chélidoine jaune et fripée, le pariétaire couleur de muraille, le maceron vert bouteille, la petite cymbalaire mauve, le géranium herbarober rose, aux pétales striés comme des berlingots. Dans le clan décultivé, le fuchsia, le datura, l'hortensia, l'agapante. Dans la cohorte des espèces qu'on avait cru mettre en prison et qui ont joué les edmondentesses, la laventère, la giroflée au parfum céleste, l'anis, l'oxalis rose. Les arbres semblent plus libres qu'ailleurs. Yves, pains maritimes, aux pignes ventrus, frênes sur eau, eucalyptus et pitospores de Chine, et ces mimosas qui, à la fin de l'hiver, soulignent d'une giclée de parfum jaune le climat presque méditerranéen du lieu. La plage de Guerzido est s'ajetée, sable mauve et granit rose à reflet grenat, irréelle beauté minérale sur fond d'eau bleu-vert. Les vagues sourlent d'une écume, elle aussi teintée de rose. Je songe à ce printemps, si proche et déjà avalé par le temps, où je vins ici avec mes enfants, alors petits. Je les revois courir sur la grève et rire comme des mouettes blondes. Je dissous ma nostalgie dans le vent, je marche. Je longe la côte vers le nord, sur la rive ouest du chenal de la chambre qui sépare la grande île sud de Bréa des îlots Logodette et Lavrec. Le reflux est rapide à présent. L'eau dévale la pente vers le détroit, de là vers le large. Cordes et tourbillons d'argent, les ruisseaux se faufilent entre les rochers, cargouillent, chantent, surcreusent le sédiment, s'étalent en marre trétresse dans les bas-fonds vaseux. Je marche de cailloux ou entouffes d'algues. Rien n'est plus glissant, excepté le savon noir des jeux télévisés. J'essaye de ne pas m'exposer au danger du ridicule. J'évite de faire s'esclaffer la mouette, un pied devant l'autre. Parfois je m'agenouille. Je caresse une fronde de gouémont brun vert aux ballonnets gonflés, flotteurs inutiles à marée basse. La peau de l'algue à la douceur d'une joue d'enfant. J'aime cette espèce, plus belle que son nom, fucus vésicule. Elle se mêle de diverses laminaires, rubanées, sucrées, digitées, de cystocères brunes, en mini sapin de Noël, d'ulves, laitues de mer, et d'enteromorphes qui évoquent de vertes chevelures de sirènes, le tout constellé d'escargots de mer littorine jaune, de bigorneaux grénoirs et d'acidies qui semblent des bulles de gelée opaline, bleues ou violettes. Dans les flaques de retrait de la marée, j'invente la population des crevettes grises et roses, des poissons gobies et blénies, des petits crabes décorateurs, des moyens crabes verts et des gros crabes enragés. Le homard même n'est pas improbable. J'identifie trois espèces d'anémones, la commune verte, avec du rose au tentacule, la fraise pourpre à poids vert et la cheval cramoisie. La mer colle aux cailloux des amas de patelle, chapeau chinois et de balanes à la coquille pyramidale, de moules bleu noires et d'huîtres sauvages marbrées d'ocre et de jade. L'important est de marcher, d'aller de rochers en sable, de flaques en ruisseaux, de varecs en vase, avec parfois de la boue par-dessous les souliers. Pour ce type d'aventure, certains préfèrent les bottes, d'autres avancent en tennis sacrifié. Je suis incorrigible, j'ai lassé mes chaussures de montagne, plus sûre parmi les rochers, tellement habituées à mes pieds. Pensez, elles reviennent du Kamchatka et de Yunnan. Elles ont vu l'ours brun et les gorges du seau du tigre. Elles ne vont pas me trahir en Bretagne. Je tourne et contourne, deux pas en avant, un pas en arrière. Glissade, fesses dans la gadoue. La mouette n'a rien vu, l'honneur est sauf. Je double des capes, des anses, des géographies provisoires que le reflux invente à mon intention. Dans une flaque profonde, je repère un de ces poissons serpentins qui font peur aux enfants, qu'on appelle signates et qui sont des cousins des hippocampes. Deux tardonnes de Bélon virent sur l'aile et atterrissent. Lumineuses livrées oranges, noirs et blancs, avec du verre bouteille au col. Canards des merveilles, mâles et femelles, les becaux passionnés qu'ils se donnent trahissent l'estime. Ils redécollent de conserve et croisent la route aérienne de deux fous de bassin aux becs en sabre gris-bleu gancés de velours noir qui viennent de saluer un pétrel fulmar à l'arrière-train fumé et deux cormorants huppés couleur d'abysse à reflet vert. J'ai passé les maisons du bourg, le chef-lieu de l'île. Je continue sans quitter le rivage, escalader les rochers, admirer les lichens géographiques jaunes ou orangés, des lichens foliacés verts et d'autres en bouquet gris, redescendre, patauger, faire chuinter ses semelles. Identifier le chrysme maritime, cousin de la carotte et qui ressemble à un peigne végétal dans ses fissures de pierre. Traverser les buissons d'aubionne gris-vert qui bordent les étendues de fanges noirâtres où poussent les salicornes aux tiges turgéscentes. Et les jolis statis, limonium, aussi appelés lavande de mer, aux fleurs en plumée mauve, ouvragées et délicates comme des enluminures. Je tente de gagner l'île Lavrec. Trop d'eau dans le goulet. La marée n'est pas assez basse. J'envis les becassos, les gravelots, les barges, les vanneaux, les courlis, les tourne-pierres et autres limicoles qui détalent en picorant des brins bourrions dans les algues. Je voudrais être cette échasse aux pattes écaralates ou cette avocette aux longs becs retroussés qui passent sur l'autre rive d'un coup d'aile. Je me révolte contre l'injustice de ma condition de mammifère terrestre. Je pose une revendication, obtenir le droit de voler tel le pluvier ou de nager comme le phoque gris qui repeuple les îles de Bretagne et que j'aurais peut-être la chance d'entrevoir. Je remonte sur la rive. Je franchis le pont Arprade qui unit les deux grandes îles de Bréa. Je marche un moment sur l'étroite chaussée goudronnée, vélo et tracteur tolérés, voiture bannie qui laisse la chapelle de Quai-Renrou et file en direction du phare du Pan. Si tôt que je peux, je cherche une sante qui pique vers le littoral. Puis je reviens vers la lande à ronces, à jonc et fougères qui occupent le centre de la terre septentrionale. Vaches philosophiques, corneilles noires, pies et merles, alouettes grisolantes, bruyants, verdiers et pinçons, tourbières et mars où fleurissent les renoncules aquatiques et les roseaux fragmites, herbes mêlées d'hérodium, bec de grue rose, de ciguë, de morel douce amère, de géranium sanguin et de carottes sauvages. Je marche de rechef vers la mer, puis la terre, puis la mer, puis la terre. Jamais content, heureux de vagabonder. Je franchis la passe à sec maintenant, qui conduit à la mer et à l'île armorbique. Les rocs sont ici enguirlandés de silènes maritimes aux calices emballonnés, d'ombiliques pendulines aux feuilles en crêpe, d'andimillons penchés aux clochettes bleu-violet. Je reconnais les lagures ovales ou que de lièvre. Les choux marins aux amples feuilles ondulées bleu-violet, les bruyères ciliées et leurs cousines cendrées, les agents jaunes, les jasillones marines bleu-mauve et les arméries marines rose-tendre, qui sont les bouquets favoris de la fée Viviane quand elle vient à Bréa. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre Lire.